RTL, soirée spéciale présidentielle 2012. Serge, Julie, bonsoir. Bonsoir. Le taux de participation pour l'instant est d'environ 70%. D'après les estimations TNS-Sofres, ce serait de l'ordre de 81%. Pour vous, c'est déjà un chiffre assez étonnant ? C'est un chiffre très important parce qu'on est dans le cas de figure de 1981 et de 88. C'est-à-dire que c'est un chiffre où il y a une mobilisation très forte de l'opinion. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. D'abord, quand les gens votent, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que celui qui va être élu aura une très forte légitimité. Quand il y a une très grande abstention, celui qui est élu, il a une légitimité qui est moins grande. Compte tenu du contexte de crise qui manifestement a compté beaucoup pour les électeurs, où que ce soit d'ailleurs, parce que je voyais les reportages sur Londres, la mobilisation est considérable à Londres, comme on sait, la 6e ville française. C'est une très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça indique sur le résultat ? C'est sans doute que ça va creuser les écarts. Je pense que quand il y a une forte participation, ça creuse les écarts. Vous avez fait le parallèle avec 81 et 88, ça ne préjuge pas du résultat ? Non, c'est simplement les deux taux de participation qui sont les plus proches de celui que vous venez de m'indiquer.